Maintenant, la Fédération des médecins spécialistes du Québec et le Conseil pour la protection des malades sont préoccupés actuellement par certains aspects de la réforme de santé. Vous savez, le projet de loi 15. Ils ont décidé de s'unir pour interpeller ensemble le ministre de la Santé, Christian Dubé. Ils sont avec nous, le Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, et Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Bon après-midi à vous deux. Est-ce que c'est une première sortie commune, ou en tout cas, c'est très rare que vous vous unissez de cette façon pour interpeller le ministre de la Santé? Je commence avec vous, Dr Oliva. Je pense que c'est une première, mais c'est une première qui est naturelle, parce que dans le fond, on est ici pour la même raison, pour défendre les patients. Puis rapidement, au cours des discussions, on s'est rendu compte qu'il y a certaines dispositions de cette loi-là qui alourdissaient, si on veut, le processus, par exemple, d'accès aux médicaments. Donc très vite, on s'est entendus, puis les patients et les médecins parlent d'une même voix aujourd'hui. Bon, M. Brunet, qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement? Pourquoi vous sortez aujourd'hui? En fait, dans plusieurs éléments du projet de loi, on alourdit le système, on alourdit le processus de décision. J'ai plein d'exemples. Et celui-ci, à l'article 336, en est un assez flagrant. En plus de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de demander au médecin qui est un expert, une experte, quand on est en deuxième ou troisième intervention, on a offert un malade qui est très malade, bien là, le médecin se fie au comité de pharmacologie, au CMDP, au conseil des médecins. Et là, on ajoute une autre couche. On dit non, il faut que l'INES, l'Institut national d'excellence en santé, soit d'accord. Le gars a le temps de mourir, Julie. Alors, je ne comprends pas que le titre de la loi, et j'ai parlé souvent avec le ministre, puis je suis sûr que lui, lui est convaincu qu'il faut rendre ça plus efficace. Mais là, on l'alourdit avec notamment cet exemple-là. C'est pour ça qu'on a sauté au barricade. Docteur Oliva, c'est effectivement, possiblement, le but principal de présenter, de mettre de l'avant cette réforme, d'accroître l'efficacité du réseau de la santé. Comment est-ce qu'on peut ajouter une couche qui va finalement ennuire aux patients, selon vous? Bien, c'est ce qu'on se demande. Je pense qu'il y a la théorie et la pratique. Quand on parle au ministre Dubé, je pense qu'il a des très bonnes intentions. Il est très ouvert. Malheureusement, ce qui se retrouve dans le projet de loi est très différent de ce qui est dit. Donc, ce n'est probablement pas lui-même qui l'écrit, ce projet de loi-là, mais c'est pour ça qu'on a eu envie de relever ces incongruences. Et j'espère qu'on va être entendus. Justement, elle est comment, l'écoute du ministre de la Santé? D'abord, M. Brunet. Écoutez, à chaque fois qu'on a eu affaire au cabinet ou au ministre lui-même, j'ai toujours senti une bonne écoute. Et je le répète, moi, j'ai confiance au ministre. Je n'ai pas confiance en celles ou ceux qui ont rédigé le projet de loi, puis des fois en la machine que vous savez qu'on l'a souvent critiqué. M. Dubé, il est bien intentionné comparativement à d'autres situations que j'ai vécues depuis 25 ans. Je suis convaincu que lui, il a une ferme intention de régler des affaires, puis de rendre ça plus efficace. Mais avec la patente qu'on a devant soi, devant nous, on est en train d'alourdir le réseau inutilement. Rappelons-nous, et c'est l'équipe de la FMSU qui m'a dit ça, il y a trois fois moins de personnel bureaucrate en Suède pour le même nombre de patients et de population qu'il y en a au Québec. Donc, en Suède, on règle les affaires avec trois fois moins de bureaucrates. On est-tu capable d'en enlever plutôt, d'en ajouter? C'est ça, la question qu'on pose. J'ai confiance au ministre, mais je n'ai pas confiance en celles et ceux qui ont rédigé le projet de loi. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'écoute du ministre de la Santé, Dr Olivan? En fait, les conversations sont très ouvertes. Je pense que les intentions sont bonnes, mais on est déçus de l'écoute qu'on a. Malheureusement, il y a peu de solutions proposées qui sont retenues. Entre autres, les amendements qu'on propose, il y a des aménagements, mais qui sont plutôt superficiels. Donc, ce n'est pas une question qu'on a confiance ou pas au ministre. Je pense qu'on croit qu'il est bien intentionné, qu'il veut réellement améliorer l'efficacité du réseau. Mais on pense qu'il fait fausse route dans certains de ces articles-là.